Le Grand Direct de l'Actu Jean-Marc Morandini En ce début d'année, notre invité, on est sûr, 2015, sera l'année du logement ancien, Henri Buzi-Cazot est l'invité de 10h45 du Grand Direct de l'Actu. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes président de l'Institut du Management des Services Immobiliers. D'abord, on va faire un petit bilan global, si vous le permettez. Comment se porte l'immobilier en 2015 ? Est-ce que les prix sont enfin devenus raisonnables ? Oui, clairement, depuis 3 ans, dans les villes moyennes françaises et dans un certain nombre de grandes villes, ils sont orientés à la baisse. Ils ont baissé de 2, 3, 4% par an depuis 2-3 ans. Le dernier marché à corriger ses prix a évidemment été le marché d'Ile-de-France et le marché de Paris-Intramuros. Même à Paris-Intramuros, on a assisté à ce mouvement depuis quelques mois. Il y a un assagissement, on s'est rapproché de la solvabilité, c'est-à-dire des moyens financiers des ménages. Et c'est comme ça d'ailleurs que le marché en 2014, le marché de la revente, a pu être actif, contrairement à beaucoup d'oracles sombres. Oui, parce que ce n'est pas trop ce qu'on avait prédit en fait pour 2014. Pas du tout. Déjà, la communauté professionnelle a un peu tendance à confondre le lobbying, l'appréciation politique des choses et puis l'appréciation économique. Le projet de loi, la loi du flot, a animé beaucoup les débats et on a tablé sur le fait qu'elle allait tout bloquer. Bon, cette loi, pour quantité de raisons, notamment parce qu'elle n'était pas encore applicable en 2014, parce qu'elle comporte des mesures beaucoup moins négatives qu'on l'a dit mais qui, effectivement, régulent les choses, cette loi n'a pas effondré le marché de l'ancien. Alors, je voudrais qu'on soit très clair. Est-ce que le marché du logement, est-ce que les prix vont continuer à baisser ? Je le crois. Donc, il ne faut pas acheter. Il faut attendre. Ce n'est pas tout à fait si simple. Je crois que l'essentiel de la baisse a été acté, je l'ai dit, depuis 2-3 ans. Il peut encore y avoir un réservoir de baisse. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On attend, mais on ne peut pas attendre parce que le marché du logement est un marché de besoin à 80 ou 90%. On change de logement parce qu'on a besoin de le faire, parce que la vie vous y conduit, séparation, mariage... Mais parfois, on peut attendre 4 mois, 5 mois, 6 mois. Si on se dit que dans 6 mois, on va gagner 3 ou 4%, c'est peut-être pas mal. Ce n'est pas le bon calcul. Le bon calcul, c'est la négociation. Les acquéreurs, depuis 2-3 ans, ont de nouveau en main le manche, si je puis dire. C'est eux qui gouvernent le marché. On ne leur a pas assez dit. Ça veut dire que quand vous voyez un prix dans Paris ou ailleurs, et que vous avez le sentiment, l'agent immobilier vous le fait sentir, d'ailleurs, qu'il y a encore un potentiel de baisse. Il faut faire une offre. Il faut forcer les choses. Il ne faut pas attendre. Le temps fait son office. Mais si vous attendez, vous laissez passer un bien dont vous avez besoin et votre situation de vie n'est pas résolue. Alors, bien évidemment, chaque ville, chaque quartier même a ses particularités. Par toute enfance. Mais globalement, quand on fait une offre, on peut espérer quoi ? On a quoi comme marge ? On a 3, 4, 5% globalement. Vous savez, c'est simple. Très souvent, c'est une surestimation du vendeur. Parfois, l'intermédiaire a du mal à convaincre le vendeur de 4, 5, 6, 7% qui empêchent la vente. Et on le constate comment ? Tout simplement, quand au bout de 3 mois, qui est en général la durée d'un mandat, lorsqu'on confie un bien à un agent immobilier, il y a des visites, mais qu'il n'y a pas d'acquisition, il n'y a pas de passage à l'acte. Il faut sentir ça. Et la différence, elle est là. Elle est de 3, 4, 5, 6, 7%. Est-ce que c'est un effort énorme pour le vendeur ? Non. Parce que dans la plupart des cas, il ne faut pas oublier qu'il est propriétaire depuis une dizaine d'années. Et depuis 10 ans, il a engrangé une plus-value énorme. Tout à fait considérable si on est à Paris ou Première Couronne. Et tout à fait importante si on est sur le reste du territoire. Concrètement, parce que j'aime bien qu'on soit très pratique dans cette émission, on peut dire quoi aux auditeurs qui nous écoutent ? Si en gros, vous visitez un appart qui est sur le marché depuis 4, 3, 4 mois, on peut faire sans problème une offre à 5% de différence ? Dans un certain nombre de cas, et encore une fois, s'il y a un intermédiaire, il vous permet de le palper. Il vous dit, écoutez, faites une offre, je n'ai pas pu convaincre véritablement le vendeur. Oui, c'est ça, on est dans ces proportions-là, donc ce n'est pas la grande braderie. C'est l'ajustement qui permet à votre plan de financement, notamment, de vous porter acquéreur. Quand on est propriétaire, ça vaut quoi les estimations des agents immobiliers ? Est-ce que c'est utile de prendre un agent immobilier, de lui dire, venez estimer mon bien, vous allez me donner le vrai prix du marché. Ça marche, c'est efficace ? Oui, vraiment. Le problème des vendeurs qui se passent d'une expertise, et je dirais du concours d'un agent immobilier, c'est qu'ils surévaluent. Le bien que vous possédez est toujours la huitième merveille du monde. C'est normal, il y a une valeur affective. Donc vous êtes aveuglé, vous ne voyez pas les choses, vous n'êtes pas en mesure de faire l'effort qui va débloquer la situation. Et vous ne voyez pas, si vous êtes à Paris, alors que vous avez fait 200 ou 250% de plus-value depuis que vous avez acquis le logement, vous ne voyez pas qu'un petit effort de 3 ou 4% va débloquer la vente. Donc bien prendre le conseil de l'agent immobilier ? C'est nécessaire. Votre conseil pour 2015, c'est acheter dans l'ancien. Pourquoi ? L'ancien est structurellement moins cher que le neuf. Et le problème des promoteurs aujourd'hui, ou des constructeurs de maisons individuelles, c'est d'arriver à sortir des prix plus proches de ce que peuvent faire les acquéreurs. On voit que c'est parce qu'ils n'y parviennent pas qu'il y a eu l'effondrement du marché. C'est la raison fondamentale. Et derrière tout ça, c'est le prix des terrains et la disponibilité des terrains. L'ancien n'a pas ce problème-là. Le calcul du prix d'un logement ancien ne se fait pas par addition des coûts de production. Et donc le prix de l'ancien peut baisser. C'est exactement ce dont on vient de parler. Pour cette raison-là, on voit que les primo-accédants ou les accédants modestes se sont incontestablement reportés en 2014 sur le marché de l'ancien. Ça a donné 720 000 transactions, alors que dans le même temps, on avait un effondrement du marché du neuf. Donc l'ancien est plus adapté à la plupart des ménages, à la plupart des portefeuilles des ménages, notamment pour ceux qui font leur première acquisition ou leur deuxième acquisition. Il faut être très clair là-dessus. Et puis l'ancien est en cœur de ville. Et pour terminer, l'ancien fait l'objet aujourd'hui d'une attention particulière parce qu'on va le remettre à niveau avec les questions de transition énergétique. Donc on est en train de réévaluer aussi le patrimoine ancien de nos villes. Et c'est très clairement là qu'il faut investir pour la plupart des ménages. Ça ne veut pas disqualifier le neuf. Est-ce que l'ancien prendra autant de valeur qu'un logement neuf au fil des années ? Oui, bien sûr. C'est la localisation qui va apporter la réponse à votre question. Mais l'ancien, on le trouve en cœur de ville essentiellement, ou en première couronne, sur des marchés qui sont prisés, qui sont attractifs. Et c'est ça qui motive l'évolution du prix. On le voit très clairement dans toutes les villes de France, de manière constante. On peut observer ça depuis 40 ou 50 ans. Il n'y a aucune exception. Dans le neuf, lorsque la construction se fait dans des endroits attrayants, on a le même mécanisme. Mais il faut savoir que d'entrée de jeu, on a payé une TVA. D'entrée de jeu, on a payé plus cher le logement neuf. Et donc avant que la plus-value ne soit actée, il faudra davantage de temps. Dernier conseil à donner aux auditeurs d'Europe 1 ce matin. Quand on veut acheter dans l'ancien, quelles sont les 3-4 choses à vérifier impérativement avant d'acheter ? Vous avez déjà, encore une fois, la loi qu'on a tant critiquée à la porte de la transparence. Désormais, il y a un dossier très complet qui doit être fourni quand vous achetez en copropriété. Vous savez si la santé technique de l'immeuble est au meilleur niveau. Vous savez s'il y a des procès qui grèvent l'immeuble. Vous savez beaucoup de choses. Vous connaissez le budget. Mais par exemple, dans le concret, l'ascenseur, c'est important qu'il y ait un ascenseur quand on achète dans l'ancien ? C'est important quand on va être au-delà du troisième étage, très clairement. Parce qu'après, on perd toute une partie de la clientèle. Est-ce qu'il faut qu'il y ait un gardien dans l'immeuble ? Ce sont des charges plus importantes. Mais je sais aussi, et on commence à le réaliser, les services qui sont apportés par un gardien. C'est une valeur ajoutée importante. C'est bien sûr la qualité de construction de l'immeuble. Et puis, pour finir, c'est la localisation, et notamment le calme, et les services autour de l'immeuble. Les services, c'est-à-dire les magasins, et puis également la desserte, métro, dans les grandes villes, ou bus dans les plus petites villes. Et de plus en plus, deux critères. La sécurité, c'est malheureusement d'actualité. Du quartier, c'est un indicateur très important. Vous savez qu'aux Etats-Unis, il y a même une qualification des biens selon leur degré de sécurité. On n'a pas encore ça en France et en Europe. Et deuxièmement, la proximité des écoles, des lycées, des collèges. Pour beaucoup, c'est essentiel. Merci beaucoup pour tous ces conseils concrets. Henri Buzi-Cazot, président de l'Institut du Management des Services Immobiliers. Europe 1, le grand direct de l'actu.